bon on va voir une petite vidéo je veux dire un petit peu de carrosserie automobile et on voit bien ici qu'on a une porte de voiture une porte de voiture elle est constituée de pas mal de choses un système de verrouillage de portes je veux dire avec des panneaux pour comment s'appelle ça le design le design intérieur pour les designers prévue ici on importe un léger petit porte document une poignée manuelle une grosse poignée manuelle pour tirer la porte un porte document ici on peut retrouver je veux dire un système de verrouillage de porte ici une poignée une poignée si c'est une panine poignée manuelle et si c'est une poignée mécanique un poignée avec on doit tirer la poignée mécanique on peut retrouver donc des baffes et à l'intérieur tout et alors bien sûr deux carreaux un généralement un petit carreau et un grand carreau alors moi je montrerai comment en fait en gros on remplace un carreau ici ce carreau aussi par exemple quelqu'un est venu voler il a cassé le carreau ici pour éviter de faire des dégâts un des grands dégâts il a cassé ici pour pouvoir avoir accès au loquet ici l'ouvrir et ouvrir la porte pour voler et après on se doit de remplacer le carreau là après je veux dire une mésaventure de vol bon alors comment faire ça donc on voit bien de quoi est constitué une porte donc de fil électrique je veux dire qu'ils vont au baffes d'un système d'un mécanisme avec un petit moteur électrique pour glisser le carreau vers le haut vers le bas et tout un système je veux dire bon tout un système je veux dire avec des mécanismes c'est tous des mécanismes qu'on a je veux dire un petit peu je veux dire on va dire complexe à l'intérieur d'une porte où on retrouve bien sûr de la carrosserie qui vient gêner tout le système en fait on a une porte semi fermée semi fermée elle n'est pas tout à fait tout à fait complètement fermée pour intervenir mécaniquement ou de moins ou travailler dans la carrosserie mais ils ont laissé des trous pour pouvoir accéder au fil au câble électrique et à tout ce qui s'ensuit et aux mécanismes spécifiques de lève glace bon donc ici on je veux voir comment on peut remplacer je veux dire une porte mais tout dépend du type de voiture clio ici c'est dans ce cas-ci je prends une voiture renault clio parce qu'on peut pas une voiture à l'autre ça ça dépend donc ici je prends une voiture renault clio mais les renault clio encore différents modèles donc c'est ça qui est embêtant moi je devrais expliquer pour un modèle mais je vais essayer de montrer je veux dire simplement comment on fait pour enlever le ce carreau là bon la première des choses c'est si un cache si un cache ici c'est d'enlever ce cache oui vous pouvez prendre des vidéos des vidéos je veux dire la meilleure manière de faire c'est de prendre des vidéos au fur et à mesure des étapes que vous allez faire ou des photos des photos des vidéos de manière à séquencer je veux dire le démontage pour pouvoir le remonter de manière séquentielle dans le sens inverse de l'ordre pour lequel vous avez démonté mais ici je veux dire il ya parfois des éléments qu'il faut retirer en prime abord d'abord avant de retirer les autres mais parfois c'est pas nécessaire de retirer un élément avant un autre bon mais parfois si il faut parfois il faut suivre une séquence mais pas toujours parfois pour toi retirer un autre élément plutôt que un élément un autre élément bien apprécié voilà donc ici avec un tournevis il faut retirer cette espèce de place plastique ici qu'on appelle un cache un cache plastique un cache plastique derrière on retrouve le rétroviseur en fait c'est ce qui veut démonter le rétroviseur il peut démonter par là mais le but n'est pas de démonté le rétroviseur et attention quand vous vous prenez un tournevis c'est de mettre je veux dire comment on appelle ça un tissu pour éviter de d'abîmer la carrosserie de commencer à venir faire des points de rouille au niveau de la carrosserie parce que la carrosserie était traité je veux dire dans dans une usine spécifique la tôle a été traité pour essayer d'avoir des couches de couches de peinture on va faire des couches inoxydables il ya des couches inoxydables je dirais donc si vous venez faire des petits des petits points d'enlèvement de couches comme ceci mais elle est là pour la couche et n'est plus protégé vis-à-vis de l'air donc de l'oxygène de l'air donc ici vous prenez des tournevis vous prenez je veux dire comment on appelle ça un bout de tissu pour éviter et vous y aller doucement le but c'est pas de commencer à faire des griffes partout c'est d'aller doucement si ça va pas le tout c'est toujours être ballé doucement à différents endroits on va à différents endroits on essaie de d'enlever petit à petit puis après il faut pas faire ça comme un malade pour éviter je veux dire de de griffer je veux dire là surtout si le véhicule appartient à quelqu'un on n'aime pas que sa voiture soit griffée on n'aime pas aussi que les autres aient leur voiture griffée donc il faut en prendre soin donc mettre un bout de tissu et aller doucement jusqu'au moment où le cache s'enlève certains l'enlèvent à la main mais je déconseille parce qu'il y a des personnes qui peuvent enlever le roncle s'il faut une mauvaise manoeuvre il faut arracher un nom complètement donc ici allez molo à enlever donc molo ça veut dire aller doucement enlever ce cache là et à travers ce cache là on voit le système de retenue du comment est ce qu'on appelle ça du rétroviseur du rétroviseur voilà mais nous on doit pas toucher à ça on doit juste qu'enlever le cache pourquoi parce qu'en fait le rétroviseur ne nous dérange pas pour enlever le carreau là bas mais si si ça dérangeait dans un modèle que je ou un autre à ce moment il faut démonter je veux dire via deux vis ici un devis généralement ce sont des vis ou des vis à la vis vous prenez un tournevis en croix un gros tournevis un tournevis plat du torx du torx et des clés comment ce qu'on appelle ça des clés à pipe je veux dire de différentes mesures et vous essayez si c'est du 10 du 12 etc généralement si c'est une clé à pipe généralement ce sera des 10 mais vous essayez ça vous essayez vous êtes assez grand pour savoir comment je veux dire si c'est une 10 une 12 ou autre bon donc ici enlever uniquement le cache une fois qu'on a enlevé le cache à ce moment là bon pas enlever les deux les devises du truc de rétroviseur ça vous laissez il n'y a pas besoin ensuite qu'est ce qu'on fait la deuxième chose à faire c'est si à nos parleurs si un haut parleur ici s'il ya encore un cache ici si vous avez un cache et encore une fois il faut enlever le cache du haut parleur qui est un bout de plastique bien sûr tous les bouts de plastique c'est pour le design c'est tout des moulures des caches des moulures qui donne un aspect tout ça a été dessiné par des dessinateurs de manière à avoir un intérieur je veux dire le plus confortable le plus design possible et donc il faut enlever ce cache et encore une fois ce cache s'enlève avec un tournevis qu'on applique à différents endroits de la moulure donc on va aller ici ici par exemple ici voilà et aller doucement encore une fois une fois que le cache est enlevé à ce moment là bon on peut avoir accès aux parleurs et ce haut parleur on peut retirer il peut suivant le type de modèle on peut avoir deux vis une au dessus ou en dessous ou ou encore quatre vis bon bien sûr quand vous enlevez ce haut parleur vous enlevez les quatre vis vous enlevez le haut parleur bien si il faut décrocher le système électrique d'alimentation du haut parleur donc il faut le décrocher et ce câble là il faut le rentrer dans la carrosserie à l'intérieur vers l'intérieur il faut rentrer à l'intérieur de la carrosserie donc ceci vous allez normalement avoir un trou comme ceci au niveau carrosserie puisque vous avez enlevé le la visserie et le haut parleur le cache le haut parleur et comment c'est qu'on appelle ça le comment c'est qu'on appelle ça mais le haut parleur je crois qu'il est derrière le panneau ouais normalement le haut pas quand on a enlevé le cache quand on a enlevé le cache je sais pas si le haut parleur est derrière ou devant donc ça c'est à voir c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez pour voir s'il est devant derrière s'il est devant le panneau bien sûr vous l'enlevez en premier s'il est derrière le panneau vous l'enlevez d'abord le panneau et puis le haut parleur je parle du haut parleur proprement pas du cache le cache a été enlevé voilà ensuite il faut enlever je veux dire la poignée la poignée la poignée bon la poignée je veux dire quand je dis la poignée c'est la poignée manuelle ici bon ici on peut avoir soit deux vis soit une vis au milieu il ya différentes configurations ou soit une vis sur les côtés sur le côté avec un une tute en plastique qui vient cacher la vis ou voilà donc ça c'est à vous à voir soit vous regardez il faut bien regarder observer correctement s'il ya deux vis sur le côté une vis au milieu ou s'il ya aucune vie ça veut dire que tout se fait sur le côté avec un cache il faudrait voir s'il ya pas un cache sur le côté une fois que vous avez enlevé les deux vis à ce moment là le mécanisme ici va s'enlever et donc il ya un câble qui va avec soit vous décrochez le cas pour vous le rentrer à l'intérieur il n'y a pas besoin de le décrocher vous pouvez soit le rentrer à l'intérieur de la carrosserie ou soit retirer le câble et l'enlever de la de la carrosserie mais à ce moment il faudra le placer il faudra le remettre correctement si vous l'ont vous enlevez du câble le mécanisme ainsi vous ne rentrez pas à l'intérieur parce que si vous le rentrez à l'intérieur vous laissez avec le câble si vous l'enlevez à ce moment là il faudra veiller à bien le remettre correctement sur le câble donc vous avez enlevé la poignée vous avez enlevé donc le haut-parleur vous avez enlevé le cache ici si un cache maintenant peut-être encore il ya au niveau de la poignée peut-être qu'il ya court une vie sous l'eau cachée au travers d'un d'une tute enfin d'une tute quand je l'appelle une tute on va dire d'un petit cache de vis il ya des caches de vis qui viennent cacher la vis dans une vis et ils mettent des caches pour ne pas voir la vis bon il se pourrait qu'il ya encore une vis ou l'autre sur la poignée cette fois ci la poignée manuelle la poignée manuelle non mécanique bien sûr c'est une poignée juste voilà donc ici soit au dessus ou en dessous vous regardez bien bien regarder où sur les côtés bien regarder tout tout autour au dessus de la poignée la poignée si vous n'avez pas des caches comme ceci bien sûr vous regardez avec un tournevis et comment regarder qu'un tournevis bien sûr on n'a pas que ça à noter là bas aux yeux on ne sait pas mettre sa tête ni ses yeux donc vous prenez un comment est ce qu'on appelle ça soit une photo à une photo avec un gsm à l'intérieur vous pourrez voir constater au travers de la photo s'il ya une toute ou pas parce qu'il ya un flash qui va qui va apparaître donc on voit l'intérieur qui est ce qui va se passer ou encore ce qui va ce qu'il peut vous pouvez voir c'est avec un miroir un miroir et une longue de poche prenez miroir une longue de poche ou le mieux c'est une photo et vous gardez la photo c'est l'idéal attention que le système de photo je veux dire en mécanique peut vous aider énormément énormément dans les montages du montage donc une fois que vous avez des montés si à ce moment là il faut démonter le panneau de porte le démontage bon on peut avoir plusieurs vis encore une fois plusieurs caches soit ici pour avoir que deux vis comme il peut avoir que quatre vis il peut avoir deux vis parce qu'en fait le panneau il tient de plusieurs manières pas forcément avec quatre vis parfois deux vis suffisent à le maintenir pourquoi parce qu'après il ya d'accord des clips d'équipe qu'il faut faut déclipser plus une colle qui est toujours on va dire active elle n'est pas elle ne sèche pas cette colle là et donc c'est la colle prend tout le panneau et donc quand vous décrochez le tout tout le panneau à ce moment là veillez à faire attention je veux dire à ne rien abîmer voilà attention que vous avez vous devez d'abord d'équipe c'est avant tout via un tournevis 1 vous déclipsez par un manœuvre de levier et donc à ce moment là à ce moment là mais vous avez accès à je veux dire on peut voir l'intérieur de la carrosserie et on voit le mec le placement du mécanisme du du lève glace de lève gas avant avec son moteur électrique et ses fiches toutes les connexions électriques du lève vitre de lève vitre voilà alors ici on va interagir avec le petit carreau alors pour être interagir avec le petit carreau mais le grand carreau va nous gêner donc il faut enlever le mécanisme du grand carreau une fois qu'on a enlevé le mécanisme du grand carreau à ce moment là on a un plastique ici un plastique et alors on a accès à différentes vis qu'il faut bien regarder où elle se trouve une fois qu'on les dévis à ce moment là on a accès je veux dire bien regarder partout bien regarder partout parce que je veux dire parfois on peut avoir des vis un peu dans des endroits inédés donc je veux dire si on les trouve pas on a beau tirer 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 ça viendra pas pourquoi parce que c'est qu'il manque il ya une vis quelque part alors soit il faut aller voir la documentation une documentation soit l'idéal c'est d'aller voir une documentation ou d'aller voir une vidéo peut-être existante sur ce modèle là d'une personne qui vient enlever un petit carreau comme ça ou alors aller en démolition et leur poser la question de savoir s'il n'y a pas une petite vis verra je veux dire un déplacement pour savoir c'est pour éviter de faire des dégâts vaut mieux faire un petit déplacement chez la démolition qui pourra vous dire donner de plus amples informations alors ici quand on a retiré toutes les vues le mécanisme du grand carreau et les vis du carreau de les vis du plastique qui maintenaient je veux dire les petits carreaux à ce moment on retire le plastique et on retire on retire le carreau le petit carreau bien sûr on replace le nouveau carreau on remet le mécanisme et on fait la démarche dans le sens inverse et si vous avez pris les vidéos dans un sens le sens inverse n'est pas très compliqué à refaire juste peut-être qu'il faudra peut-être rajouter des points de colle humide peut-être faire attention si on n'a pas perdu ses vis les vis vous met les placer dans des pots en dépôt spécifique en marquant peut-être avec une étiquette une étiquette tel vis c'est pour ça tel vis c'est pour ça tel vis en fait il faut une organisation sans organisation le démontage devient complexe parce que si je commence à perdre des vis bon il faut retourner au magasin de retourner en démolition pour aller chercher je veux dire c'est un certain vis 1 et si voilà donc avec la photo les photos prises par séquentiellement vous pouvez savoir où étaient les différentes vis et remettre à leur place une à une et savoir où ce que vous avez mis vos différentes vis et vos différents voilà parce que si vous perdez toutes vos affaires à ce moment là c'est difficile de faire de la mécanique voilà donc sachez qu'aussi démonter une porte c'est très facile on peut aller très vite pour démonter une porte mais celui qui ne fait pas attention pour la remonter ça va être délicat pour la remonter il va avoir des grosses complications donc c'est bien d'aller vite mais c'est bien d'aller vite mais le problème c'est qu'il faut pouvoir je veux dire vous savez vous savez on sait il y a des personnes qui savent facilement démonter seulement elles vont vite mais pour monter bon comme elles ont été vêtes pour remonter elles n'ont pas c'est une histoire d'attention si vous ne faites pas attention je veux dire au montage et au démontage à ce moment là enfin au démont si vous ne faites pas attention au démontage vous allez avoir de gros problèmes pour le montage le remontage en fait au niveau des comment des garagistes ils appellent ça la pose et la dépose bien sûr chez mécaniciens vous avez payé le temps nécessaire pour la pose et la dépose voilà plus les pièces les pièces de rechange les pièces de rechange voilà donc maintenant sachez que chez un garagiste vous savez très bien que c'est pas chez un concessionnaire ils travaillent à l'heure à l'heure chaque heure coûte un coup un coup horaire chez un concessionnaire c'est plus cher que chez un garagiste normal voilà donc maintenant si vous le faites vous ben le tout c'est de faire très attention à ce que vous faites très attention à ce que vous faites et voilà évitez de faire des bêtises pour parce qu'après quand la voiture est démontée après si on ne sait plus le remonter il faut aller chercher quelqu'un voilà et si lui même ne sait pas bon vous êtes bien embêté donc au bout du compte vous ramènera la voiture au garage et eux ils vous diront pourquoi vous avez chipoté dessus ils vous feront des remarques je veux dire voilà maintenant la voiture démontée peut toujours être ramenée au garage ça c'est pas un problème tout simplement ils vous feront une remarque que s'il y avait quelque chose qui se passe qui n'est pas de leur ressort un incident au niveau de la voiture qui est dû à votre voilà ils vous accuseront vous et voilà donc donc essayez de si vous savez le faire vous tenter la chose vous même à remplacer un carreau pour lequel on a volé pour lequel on a cassé votre petit carreau pour une raison ou une autre un vol où généralement ça vient à cause des vols parce que le voleur il vient de casser la balle la petite fenêtre à ce moment là vous faites la séquence que je vous ai montré voilà mais si vous avez une assurance allez au garage parce que bon c'est le garage il y a des garages spécifiques qui ne font que ça de matin en soir ils connaissent que les vols dans certaines régions il y a des vols énormément de vols ils cassent chaque fois les petits carreaux et ça fait fonctionner ça fait tourner on va dire les comment est-ce qu'on appelle ça les ça fait tourner certains garages qui remplacent les carreaux comme ça et si vous êtes assuré il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème vous allez au garagiste chez le garagiste qui remplace les carreaux spécifiquement et bien ils font que ça du matin au soir je vais citer par exemple je ne sais pas s'ils font ça car glace car glace ils remplacent les carreaux mais il faut qu'ils démontrent le mécanisme donc ils sont spécialistes à démonter les mécanismes comme ça ils vont très vite ils vont très vite bon je ne sais pas combien de temps ils prennent pour faire ça mais quand ils vont très vite de toute façon s'ils prennent 20 minutes c'est compté comme une heure mais chez le garagiste que ce soit 10 minutes que le temps de dire 5, 10, 15, 20, 30 une demi-heure ou dès que l'heure est entamée vous payez l'heure si ça a duré 10 minutes vous payez l'heure s'il a duré une demi-heure vous payez l'heure s'il a duré 45 minutes vous payez l'heure si vous maintenant s'il dure 1h10 vous payez 2h voilà c'est comme ça chez le garagiste c'est comme ça toute heure entamée vous payez l'heure l'heure entamée voilà donc lui il ne doit pas courir forcément pour faire le véhicule parce que s'il a une heure pour le faire s'il le fait en 20, 30 minutes, 40 minutes ben voilà attention que 40 minutes ça doit compter le démontage la pose de la vitre plus le remontage bon il faut bien compter qu'il y a un temps de un temps de montage du montage et de pose de pose de voilà du carreau voilà donc ici bon il y a des garagistes qui font ça matin au soir et qui si vous êtes assuré vous faites ça par un garagiste maintenant si vous voulez le faire vous même à ce moment vous pouvez le faire sans aucun problème mais vous faites attention à ce que vous faites juste ça voilà je vous remercie je vous remercie